L'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est l'organe délibératif. C'est là où se retrouvent les 193 États membres de l'organisation. Donc la semaine ministérielle qui commence lundi 19 cette année, c'est le rendez-vous majeur de la communauté internationale chaque année. La plupart des chefs d'État et des ministres du monde entier s'y retrouvent. Donc c'est une occasion d'échange irremplaçable, c'est une occasion d'échange unique. C'est un grand rendez-vous annuel. L'Assemblée Générale peut adopter des décisions, les autres organes aussi, puisqu'ils peuvent continuer à siéger à ce moment-là. En principe, la semaine ministérielle, là où les chefs d'État sont là, c'est un grand moment de dialogue, d'échange, je dirais d'impulsion politique. L'Assemblée Générale, c'est aussi l'organe délibératif. Donc c'est le moment où les leaders du monde se retrouvent à New York, à l'Assemblée Générale, et disent au monde et à l'organisation, aux Nations Unies rassemblées, ce qu'on doit faire ensemble. Donc chacun exprime son point de vue. Et donc c'est plutôt un moment de très forte impulsion politique. Et l'objectif étant de dessiner le programme d'action de l'organisation, des 193 États membres et du secrétariat des Nations Unies, des agences, des organisations, pour l'année qui vient. Cette année, c'est un petit peu l'actualité qui dicte la tonalité générale de cette semaine ministérielle, de ce début d'Assemblée Générale. Et à l'évidence, l'évolution dans le monde arabe sera au centre de tous les débats. Ce qui s'est passé en Libye et la phase nouvelle qui doit s'ouvrir en Libye sera un rendez-vous important. Il y a un sommet qui aura lieu le 20 septembre à New York. L'aide aux pays de la région, c'est l'enjeu du G8 de Deauville. Et donc, voilà, les évolutions dans le monde arabe seront certainement le sujet numéro un la semaine prochaine, plus la situation en Syrie qui continue à être débattue au Conseil de sécurité et avec pas mal de difficultés. Le deuxième enjeu pour l'Assemblée Générale qui s'ouvre, ce sont en fait les défis globaux. C'est une des priorités de notre présidence du G20 dans la perspective du sommet de Cannes début novembre. Et les Nations Unies s'attaquent à ces défis. Elles sont d'ailleurs une des enceintes majeures où on essaye de les résoudre, de les affronter. Alors, ce peut être les questions de santé. Il y aura une réunion sur les maladies non transmissibles. Les questions d'environnement, réunion sur la désertification. Les questions nucléaires, puisqu'il y aura une réunion également au sommet sur la sûreté nucléaire. Ou bien encore, les défis que pose le terrorisme alors qu'on vient de fêter l'anniversaire des 10 ans du 11 septembre. Toute une série d'initiatives la semaine prochaine aux Nations Unies de mobilisation de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme. La France est mobilisée sur tous ces défis globaux. Elle n'est pas forcément leader sur tous ces sujets. Probablement, le dossier sur lequel on est le plus mobilisé sont les questions de l'environnement et de développement durable. Donc, la réunion sur la désertification est importante. Elle aura lieu mardi 20 septembre aux Nations Unies. La ministre de l'Environnement, Mme Kosciusko-Morizet, représentera la France. Tout ça s'inscrit dans la perspective du sommet de Rio plus 20 qui aura lieu en juin 2012, donc au Brésil, avec deux enjeux majeurs. L'économie verte et le développement durable. Comment rassembler la planète sur ces enjeux. Et deuxième enjeu majeur, le cadre institutionnel, ou pour dire les choses clairement, comment passer d'une gouvernance tout à fait émiettée et relativement inefficace sur les questions d'environnement à quelque chose qui s'apparenterait à une organisation mondiale de l'environnement que la France appelle de ses voeux. Sous-titrage Société Radio-Canada